hello à tous mes petits amants j'espère que vous allez bien donc me voici pour une petite vidéo une petite lecture pour les signes des éléments du feu donc les béliers les lions les sagittaires donc je t'invite à réfléchir sur toi sur les questions que tu te poses et on va regarder ce que je peux te dire je sais pas si tu entends il ya le tonnerre ça ça fait du bien on va ouvrir un petit peu si tu me permets je m'épouse j'arrive alors donc c'est parti qu'est ce que je peux te dire déjà on te dit que tu as une fougue un élément année un élan pardon bah tu dois être un élément aussi vital tu as le feu intérieur tu pars à la conquête sans réfléchir tu es quelqu'un qui peut être extraverti mais pas forcément mais en tout cas tu as confiance tu es fonceuse et fonceur tu es un leader tu as le goût de la nouveauté et tu comptes sur toi même tu as une grande ambition tu peux être un petit peu impatient donc il faut y aller mollo donc on va regarder ce que je peux te dire cher ami du feu hop je te descends tout ça voilà et on y va je t'invite à penser très fort à la question tu te pose tout ça tout ça on y va je vais peut-être fermer parce que c'est l'heure du travail donc c'est l'heure que les gens rendent du taf donc bon le temps que ça s'arrête la circulation allez on y va message général pour vous tous qu'est ce qu'on peut avoir de la source c'est là elle a voulu parler là c'est trop je pense que c'est on a l'aise de coup quand même donc c'est peut-être un message alors on va les prendre n'est ce pas ici on peut avoir quand même des grandes révélations qui arrivent un des grandes choses qui arrivent pour toi ouais vraiment alors cette carte générale le 2 dp donc là il faut prendre des bonnes décisions et de toute façon je pense que tu as déjà décidé il ya des choses on peut plus terre tergivéré je sais plus trop comment c'est mais bon fait a compris alors ici on a l'as de coupe on nous parle d'amour on nous parle aussi de de plonger dans le grand vide dans le grand tout dans l'amour dans voilà dans ce qu'on aime dans nos passions ici on parle de nos voeux qui vont être exaucés qu'on a très envie d'être dont on a envie d'être bien on regarde on a le 10 de coup bah écoute pourquoi pas ici on te dit que tu vas avoir l'amour que tu vas avoir l'abondance familiale l'abondance en tout en fait voilà on voit la famille on voit une femme aussi qui réfléchit beaucoup qui a besoin de certaines vérités qui a besoin aussi de se coucouner chez elle pourquoi parce qu'il ya des choses un petit peu qui sont délicates dans notre tête mais on parle ici de victoire ok donc je pense que ça et en plus elle doit être plié ça doit être plié ça doit être pour une personne particulière qui est souvent sur la chaîne parce que elle est reliée à une guidance que j'ai fait il ya très peu de temps 1 s'il y en a qui sont très malin ils arriveront à la trouver parce qu'elle est sur l'autre chaîne elle est sur la chaîne la première chaîne vous arriverez à la trouver et au centre entre 10 on te dit ici que tu vas avoir des révélations ok alors ici on te dit véritablement du bonheur qui arrive pour une femme qui se sent seule c'est une femme qui sont seuls mais elle est très connectée d'accord elle est connectée avec la source elle vraiment ne fait qu'un avec la source et heureusement qu'elle a ça ouais heureusement qu'elle a ça cette femme parce que c'est une femme qui 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 est seul qui peur qui peut avoir beaucoup de tristesse et on nous redit si je la prends parce que c'est la deuxième fois qu'elle me tape à l'oeil j'ai le droit on te dit ici que tu as le droit ok je ne sais c'est quoi que tu te poses comme question ça peut être sur des histoires de rêve un peut-être des histoires de rêve peut-être que tu poses des questions sur les rêves on te dit que tu as le droit et que oui tu es connecté donc tu n'as pas avoir de crainte ou ou quoi au caisse tu vois hop je te les montre ici tu te prends la tête ici sur des sur des choix sur des peut-être des rêves comme je t'ai dit sur des amis sur de l'amitié tu passionnes sur certaines choses sur un voyage aussi pourquoi pas et ça te tracasse la tête tout ça surtout une histoire de fidélité peut-être une rencontre ça te prend la tête ok je fais un petit ménage ici qui a rien à voir peut-être que cette carte est pour toi parce qu'elle s'est glissé elle s'est glissé à travers l'eau de jus alors qu'elle n'a rien à voir à à être là c'est l'empereur ok donc à mon avis on doit prendre ce jeu d'accord je le prends s'il est sorti comme ça je regarde s'il n'a pas une qui s'est faufilé une de ses cousines non c'est pas la cousine parce qu'elles sont plus neuves les autres tu vois elles sont pas pareil voilà je regarde s'il n'a pas une une cousine qui s'est faufilé dans le temps on est ok alors on va essayer d'avoir quelques autres éléments là dessus d'accord donc on voit déjà que on fait le plongeon là moi pour moi on fait un grand plongeon on va on se prend la tête ici mais on va le faire c'est un conflit c'est est ce que ce que je vais le faire est ce que je vais pas le faire peut-être aussi qu'on demande de l'aide aussi aux gens et qui nous disent de patienter ok donc on va prendre une pour cette grande prêtresse ici cette femme que je ressens seul une femme ou un homme que je ressens seul on dirait qu'elle envoie des messages elle essaye de chercher des choses avec son intuition elle essaye de comprendre des choses pourquoi parce qu'elle a le doute elle a le doute cette femme on dit qu'elle a besoin de repos parce qu'elle a beaucoup de tristesse beaucoup 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 de tristesse cette femme et on te dit que c'est le message qu'est ce qu'on peut avoir un message d'aide on te dit de passer à autre chose parce que si tu passes à autre chose je pense que tu as quelque chose de merveilleux qui s'annoncent on te dit ici par exemple si tu prends la tête à savoir si tu as le droit ou pas ben oui tu as le droit et si tu fais le grand plongeon je pense que tu vas avoir des surprises 1 regarde le bateleur l'éveil tu vas avoir des grandes surprises tu auras le triomphe si tu te laisses si tu te laisses aller parce que moi c'est ce que je ressens ici avec l'as de coeur si tu te laisses aller tu auras la grande abondance et tu n'es pas prête je vois ici quelqu'un qui va être vraiment voilà une chef de famille ou un chef de famille on va être bien et on n'est pas tout seul par que par contre je vois qu'on plonge tout seul dans le sens où que voilà peut-être que le risque est un risque à prendre on va le prendre tout seul le risque mais ça va entraîner notre famille dans un bien-être ici ici c'est ce qu'on te dit avec le chakra racine il ya un bouleversement dans ta vie partenariat alliance pour l'impératrice reconnaissance une tentation avec l'empereur ça c'est plutôt joli on a un message ok repos rajeunissement et attendre son heure donc au niveau terrestre au niveau de votre vie moi je pense qu'il ya une révélation elle est ici un le bouleversement tu peux avoir une révélation au niveau de d'une personne de coeur d'accord d'une personne ici de coeur ça peut être quelqu'un un messager qui va venir te donner ses messages peut-être aussi tu vas chercher un moi je te vois aussi toi même chercher des réponses et tu vas les avoir tu vas te mettre chez toi prier méditer pour avoir certaines réponses pourquoi parce que il ya certains conflits que tu ne veux plus dans ta vie et en méditant en te ressourçant ici chez toi on te dit qu'on va te donner l'accomplissement en fait le bonheur ensuite on a le chakra racine en un bouleversement on a le partenariat et l'alliance on a l'impératrice on a la reconnaissance la tentation et l'empereur donc effectivement ici on est tenté il ya une tentation qui est là pour toi et pour une personne en particulier un celle que à qui tu penses au niveau de votre vie je pense qu'il ya un grand bouleversement qui qui est là et c'est pour ça que mon impératrice ici elle en mode rn db voilà on est on est on est en mode très 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 fâché voilà c'est exactement très fâché on a pu mettre aussi un terme ouais c'est ça un terme à certains projets un clairement clairement je vais regarder autre chose je vais regarder autre chose en tout cas on voit que ici il ya un homme un empereur qui est très attaché à cette impératrice et je pense aussi qu'il est très reconnaissant très reconnaissant envers elle et il est tenté il peut ressentir aussi beaucoup de jalousie pour elle on est on est on a besoin d'être ensemble ici mais peut-être qu'il ya eu un bouleversement moi je pense qu'on a mis un terme en fait à une alliance on a mis un terme il ya eu quelque chose qu'on a qu'on a mis un terme tout simplement il y avait peut-être une liaison ici très passionné mais qu'à un moment donné on a arrêté on est fermé la porte chez nous et on a dit stop pourquoi parce que peut-être que la relation ne nous plaisait pas n'était pas voilà n'était pas juste n'était pas voilà et on est très tenté un de toute manière on est très tenté pourquoi parce que je pense que cette personne elle nous elle nous passionne ça peut être aussi un partenaire un partenaire de vie mais là avec la 10 dp on voit qu'il ya quand même quelque chose d'assez rapide qui arrive voilà on parle ici d'amour on a des souvenirs d'amour un peu qui font mal un temps de pause on a besoin de réfléchir parce que ça va pas du tout on a besoin de lâcher prise sur certaines choses et mon impératrice on a le jugement on voit que mon impératrice tu vas tu vas prendre des décisions clairement c'est toi aussi qui va prendre des décisions c'est toi là qui prend des décisions c'est toi qui est dans le mental mais tu es quand même tenté on est quand même tenté un ici on a des communications on a des communications et tu vois je pense que ça gronde ça gronde ça pleut et ça fait du bien on a la route fortune on a des choses ici qui changent allez qu'est ce que je peux avoir pour cet empereur qu'est ce qu'il veut nous dire cet empereur cet empereur ou pas ou le pendu ça gronde moi je pense que tu vois cette passion là ça le dévore en fait ça le dévore mais vu qu'il peut pas ça leur en fout ça leur en fout il ya beaucoup d'alchimie dans cette histoire le lien le lien qu'est ce qu'on peut avoir on peut parler aussi d'une visite qui arrive pas à se faire c'est possible 6 de bâton donc quelqu'un qui reprend son pouvoir quelqu'un qui réfléchit beaucoup à comment reprendre ce pouvoir mais il va y arriver et il travaille énormément dans ce sens énormément pour être ce roi pour être cet homme ici qui qui est juste et et qu'on peut et qu'on peut avoir confiance c'est un homme aussi je pense très protecteur regarde l'étoile c'est un homme un peu étoile un homme qui a des des pensées d'amour très forte très très fort sur 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 une personne de son coeur et on parle ici d'invitations et de protéger un homme ici qui protège sa famille véritablement en impératrice on voit que tu travailles beaucoup sur des choses qui te font mal peut-être une attitude d'un homme qui ne te plaît pas il fait des choses dans la nuit fait des choses sournoises et tu le sens donc tu travailles énormément là dessus tu fais marcher ton intuition ta séduction tu sais tu sens les choses et tu sens aussi qu'il peut y avoir aussi une énergie tierce d'accord ici on parle d'une énergie tierce et tu la ressens cette énergie tierce qu'est ce qu'on peut avoir comme message sur cette énergie tierce moi j'ai envie de te dire que tu essayes de voilà tu fais ce qui a à faire tu sais tu sais tu sais tu sais tu sais tu sais tout et donc tu fais ce qui a à faire tu prends les renseignements qui apprend avec les personnes qu'il faut donc tu sais ce qui a à faire 1 voilà la reine de bouclier avec le soleil tu sais exactement ce que tu as à faire tu prends ton pouvoir la justice divine qui est avec toi et nous avons que l'empereur la carte magique entre les deux là un temps de pause à lâcher prise moi et un lâcher prise pour le bien-être de tout le monde un nouveau départ moi j'ai quelqu'un j'ai une impératrice ici je pense une impératrice ou un empereur on vit une rupture ont vu quelque chose de compliqué genre comme un bouleversement dans ta vie et tu t'y attends pas et ça fait mal mais c'est pour mieux rebondir d'accord je vais pas te laisser comme ça on me dit de te faire un autre jeu donc je vais te faire un autre jeu on va garder cette ce centre là parce que je pense que c'est c'est ça le message centrale au plan attend je te mets ça bien aller j'ai renettoyé tout ça pour que ça soit plus propre et on y va on va regarder ce que je peux te dire et on est le on est le on est le Alors, dans votre histoire ici, ça fait trop du bien, dans votre histoire ici, on parle de reconnaissance, on voit quand même que vous êtes tous les deux dans la gratitude, vous n'êtes pas des ingrats, d'accord? L'empereur, lui, oui, c'est lui qui vit le bouleversement, on voit un homme ici qui vit un bouleversement, peut-être aussi un déplacement qui n'arrive pas à se faire, un bouleversement entre l'empereur et l'impératrice, on dirait qu'il y a un éveil les concernant, c'est possible aussi que l'impératrice, elle part pour un triomphe personnel et que ça rend fou l'empereur, d'accord? L'impératrice, il y a un éveil, ouh, étranger, c'est possible aussi qu'on parte à l'étranger, bon, ici il y a quand même une manigance, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose quand même qui tourne pas rond, je pense que t'es bloqué mon impératrice, il y a quelque chose qui est bloqué chez toi, bon, on court vers la tentation, on a quelque chose qu'on a trop, en vie, on parle ici de la naissance, de prendre de la distance, c'est comme si en fait il y a une distance entre nous et notre autre, à cause de jalousie, peut-être triangulant, chose comme ça, voilà, ça fait du bien, alors si c'est comme ça dans ton couple, et bien, voilà quoi, Alors, il y a beaucoup, beaucoup de jalousie, Et je pense qu'il faut prendre de la distance face à tout ça, il faut vraiment, vraiment prendre de la distance, essayer d'analyser, de mettre des choses en place et ensuite d'attendre, d'être aussi dans la demande du créateur pour qu'il te protège, demande à la source une protection contre toute cette jalousie, et surtout prendre de la distance face à cette jalousie, ok? Ensuite, l'empereur, alors on le voit partir, on le voit aller au travail, on voit les enfants, donc vraiment, on voit que, voilà, les enfants prennent une place très importante chez cet empereur, On parle ici d'un changement, d'un bouleversement qui change la donne, on parle de joie, d'amour, d'un partenariat, donc il y a un changement qui s'annonce, Mon impératrice, je te sens, tu as besoin de te reposer, voilà, de te reposer, il y a quelque chose qui te dérange dans cette histoire, c'est très instable, tu sens que cette personne peut-être n'est pas très mature, Et peut-être, ouais, peut-être pas très mature, on a un enfermement psychologique, on est bloqué dans certains trucs qui ne font pas du mien, en fait, regarde, t'as entendu ou quoi? Aïe, 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 mon impératrice, ça gronde, il va falloir que tu prennes un choix, véritablement, même si c'est difficile, il faudra le prendre, obligé, pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses comme ça, les gens, ils n'ont pas de pitié, l'essence, écoute bien, l'essence de la grande voie est vaste, en elle, rien n'est facile, rien n'est difficile, Les vues mesquines sont hésitantes et irrésolues, plus on pense à aller vite, plus on va lentement, le numéro 16, le bouleversement, les choses, les révélations qui remettent de l'ordre, c'est totalement ça, Je te prends, ah, vas-tu voir, direct, donc 3h03 avec Aladia, le karma, tu connais les erreurs du passé, tu cherches à les réparer en prenant du recul sur les situations qui sont présentes, Attention à ne pas tomber dans les futilités, écoute ton cœur, les domaines de la communication sont favorisés, et ont un plus ici des solutions, Une petite carte d'aide pour la personne qui me regarde, les signes, les signes de feu, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, les signes de feu, le bélier, le lion, et le sagittaire, vous êtes des chanceux, Sagittaire, la beauté du cœur, on te parle ici de ta grâce, de ta merveilleuse, qui est que tu es merveilleux ou merveilleuse, on te dit que tu as le monde pour toi, Donc tu es quelqu'un de très moral, tu es une fleur parmi d'autres fleurs dans ce jardin très vaste, donc franchement au top niveau, kiffe ta vie, parce que franchement c'est que des belles choses, C'est de l'amour à gogo, j'ai entendu, genre en gros tu as payé tes dettes karmiques, lion, fatalité, les temps, les choses inéluctables, fatalité, limite, frontière, échange, il y a quelque chose qui prend fin, On se transforme pour quelque chose de plus neuf, les béliers, la famille, les liens effectifs, la construction, les enfants, les racines, prendre soin des autres, Donc ici on nous dit quoi ? On nous dit que, voilà, je pense que, tu vois, avec le feu on doit chasser le passé, tout ce qui, voilà, tout ce qui était derrière un voile, tout ce qui était derrière le rideau, on laisse, Et en fait on décide d'avoir, de prendre conscience des choses et d'être maître de notre vie avec la beauté du cœur et puis aussi pour notre famille. Et on a une union, donc après la pluie vient le beau temps, après la grêlon, le tonnerre, il y a des courants d'air, ouais c'est ce qu'on dit, et après il y a, comment on appelle ça, les, tu sais, avec plein de couleurs, l'arc-en-ciel, fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, assemblement et attraction. Donc on a une union, après tout ça, on te parle ici d'union véritable. Donc bon, bah j'espère que ça t'a parlé, dis-moi en commentaire, n'oublie pas en fait tout ce que je t'ai dit parce que ta lecture était très intéressante et on te dit que tu as le droit. A bientôt.